en afrique comme ailleurs les femmes longtemps été cantonnés dans un rôle de second plan mais quand dans l'ancien et puissant royaume du temps romain un roi visionnaire pensant à le mettre une arme entre les mains le prouesse dépassait toutes les attentes elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume on les appelait à gaudier ou amazon à la fois crête et admirer elle était belle de leur courage et de leur efficacité au combat aujourd'hui encore l'afrique regorge de femmes recruse dans l'ombre des hommes mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginable pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir pour rendre hommage à ces amazones des temps modernes suivez africa women empowerment en prenant rendez-vous sur la septième saison 2 dis moi qui est la plus belle un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre on on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Transporter officiel des belles de la saison 7 vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Sous-titrage ST' 501 Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction. C'est petit plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Comme je le disais tantôt, voici la gaillante qui se tient tout juste à ma droite, Madame Sandra, qui a gagné ce magnifique coffret. Elle n'hésite pas à se procurer des produits Maybelline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais au moins ce petit lien de familiarité là, elle n'a pas ça. Au fait elle est dans son coin, elle est venue gagner coûte que coûte. Donc je pense qu'elle, sa façon de venir compétit là, c'est pas ça. Donc 12. Pour Samirat, mon coup de cœur, mon premier coup de cœur de la maison, je tenais 18. On a le même délire. On rigole tout le temps, on est tout le temps ensemble. Et on a déjà fait le programme. Bientôt je serai à Natitengou. Lynn Mabiala, candidate numéro 7. Elle, c'est vraiment mon coup de cœur sur cette saison. C'est quelqu'un qui dégage une très belle énergie, l'ambiance bien, elle est sympathique. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'oublie pas, qu'on oublie difficilement après l'avoir rencontrée. Pour moi, Aïssata, c'est un peu comme la grande sœur du groupe, pour ne pas dire la mère. J'ai aimé sa sagesse, elle est calme, elle est sage, elle est taquine, elle fait des blagues. Je l'ai aimé dans l'ensemble. Pulcherie, 19. En fait, je pense que c'est la personne à qui je me confiais le plus. Avant même d'arriver ici, on se connaissait déjà. Et le fait qu'on soit dans la même chambre, à faire en sorte qu'on s'est plus rapprochés l'une de l'autre. Muriel, c'est une personne au départ qui était très timide, très calme. Et elle a toujours tendance à demander de l'aide à tout le monde, mais elle, elle ne fait rien souvent pour les autres. Quand elle voit quelqu'un qui a le besoin, elle est tout le temps, elle se met toujours à part et tout. Samedi dernier, les Belles ont quitté la Villa Ramsès après s'être notées les unes les autres. Au terme de cet exercice, Samirat et Aïsata ont été confortées dans leur position au sein du classement général, tandis que Priscillia et Roselaine ont une fois encore interverti leur place. Quant à Faouziat, Premia, Lynn et Angela, elle reste constante à la 5e, 6e, 7e et 8e place. Désormais 9e, Pulcheri devance Rama et Muriel. Aujourd'hui, le public va rendre son verdict et choisir le trio gagnant de la compétition. Confirmera-t-il ou infirmera-t-il le choix des juges ? Aujourd'hui, le rideau tombe sur la saison 7. Mais les votes du public ne seront connus qu'au cours de la grande finale. Chaque candidate est donc encore une potentielle reine et doit se mettre à son meilleur avantage pour cet événement au cours duquel elle rencontre leur public pour la première et peut-être la dernière fois. Amazone, je suis, à Gaudi, très fier, je viens de l'Afrique. Connais-tu chez moi, no man, no life, African woman empowerment. Tu sois noir ou brune, souris à la vie, blanche de ta beauté. Au regard du monde, la commune is like, nous nous donnons nos mes beautés africaines. Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Angélia, l'impulserira, ma première Muriel, tausia, de Roselaine, Aïcha, de Samirat, Priscilia Angélia, l'impulserira, ma première Et pendant que les belles se font belles, la prestigieuse salle du Majestic s'apprête, elle aussi, à accueillir le plus grand événement de célébration de la beauté africaine. Amazone, je suis, à Gaudi, très fier, je viens de l'Afrique. Connais-tu chez moi, no man, no life, African woman empowerment. Tu sois noir ou brune, souris à la vie, blanche de ta beauté. On regarde du monde, black woman is black Non nous donnant, nous mes beauté africaine Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Angélia, l'impulserira, ma première Muriel, tausia, de Roselaine, Aïcha, de Samirat, Priscilia Angélia, l'impulserira, ma première Muriel, tausia, de Roselaine, Aïcha, de Samirat, Priscilia Amazone, je suis, à Gaudi, très fier, je viens de l'Afrique. Connais-tu chez moi, no man, no life, African woman empowerment. Tu sois noir ou brune, souris à la vie, blanche de ta beauté. On regarde du monde, black woman is black Nyonoudou, nyonou, mewenou, africaine Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Dis-moi qui est la plus belle, oui ? Miroir, miroir, miroir Bicrop à la femme africaine Belle femme Laissez-moi me battre à vos côtés. Je te montrerai peut-être le chemin. Je suis Paul Atreid Duc Tarakis Nos ennemis sont tout autour de nous Nous pouvons les enterrer ensemble Partagez le direct, partagez le direct. Si, 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 tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Nouveau forfait Illuminet C'est jusqu'à 110 gigas et plus à partir de 15 000 francs seulement. Ses salles illimitées ont plus grand. Souscription au étoile 199 dièse Ou via l'application MyCeltis Cash Celtis, bienvenue chez vous ! Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola, donc à Bottling & Compagnie S.A. La quinoise, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est l'histoire de toute une vie. C'est une passion et une nostalgie. La nostalgie d'un pays où la bonne cuisine, une tradition. Le Congo, mon pays. Avez-vous déjà goûté à notre poulet mayo ? Notre sakasaka ? Notre liboke ? Les recettes de ces plats mythiques, je les tiens de ma mère et elle de la sienne. Mais le vrai goût de nos plats, c'est vous qui en témoignez le mieux. Ne vous faites pas prier, appelez la quinoise et repartez avec un peu de Congo dans votre assiette. Après une journée éprouvante, rien de mieux qu'une sortie entre copines. Pour déguster un de ces plats au goût unique que l'on ne retrouve que dans le cadre idyllique du light. Et quand les belles se régalent, elles brillent de mille feux. Light food, l'expérience gastronomique qui ne s'oublie pas. L'Orema, le goût authentique de la cuisine africaine. Aujourd'hui, les belles et la production ont mis les petits plats dans les grains pour la grande finale. Un gala au cours duquel les gaillantes de la saison 7 seront enfin connues. Amazone, je suis à Gaudier, très fiers, je viens de l'Afrique. Connais-tu chez moi ? No man, no life. African woman, about white man. Que tu sois noir ou prune, souris à la vie, blondie, ta beauté. Au regard du monde, black woman is black. Nyonou de nyonou, mais ouais, nous est africain. Soyez les bienvenus à ce spécial gala de couronnement de Nobel organisé, bien entendu, par l'agence Djamouta. Septième saison du concours de beauté que vous aimez, que nous aimons. Dis-moi qui est la plus belle. Bienvenue à cette célébration où nous honorons des belles, plus que jamais épanouies, plus que jamais déterminées et surtout motivées à affirmer, ou du moins à affirmer leur leadership. Bienvenue, bienvenue à ce rendez-vous où la magie opérera, où l'émotion s'emparera de nous, où les rires vont tout à l'heure fuser de toutes parts, les sourires vont fleurir. Mais surtout, bienvenue à ce rendez-vous au cours duquel chacune de nos belles munies de notre très cher bâton. Bâton sacré du pouvoir porté par nos voix, par vos ovations, nous ferons voir un spectacle tout à fait inédit. Nous vous remercions de votre confiance à l'équipe Djamouta et au staff QLPB7, car sans vous, cette compétition ne saurait avoir lieu. Merci une fois encore, s'il vous plaît, de bien vouloir vous ovationner cette fois-ci très fort pour que nous puissions entrer à présent dans cette cérémonie en invitant un artiste très rare, très distingué. Il répond au nom de l'île Freddy et avec vos ovations, si tout comme moi, vous brûlez d'envie de le découvrir, je vais vous prier de m'aider à accueillir notre premier artiste de la soirée, l'île Freddy, sous des ovations. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 J'ai vu le chemin parcouru ... 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 Je dirais d'un jeune frère africain parce que ce n'est pas facile d'avoir des idées, de les construire et de les installer dans la durée. C'est une fierté pour moi de découvrir cela. Et je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour la continuité de ce beau projet qui dure dans le temps et nous serons toujours à vos côtés. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ce soutien indéfectible. On raccompagne notre partenaire public sous des ovations bien nourries. Et c'était là le partenaire. Nous allons recevoir sur cette scène un homme qu'on ne présente plus, un homme assez discret, un homme qui aime rester dans l'ombre pour guider, pour œuvrer, pour rehausser la culture béninoise, mais plus précisément la culture africaine au niveau qu'on lui doit. Un homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer, celui-là même qui chapeaute cette agence Jaunta qui nous offre ce très beau spectacle et ce très beau concept, dis-moi, qui est la plus belle. Mesdames et messieurs, je veux tout simplement parler du directeur général de l'agence Jaunta. Je veux nommer monsieur Luc Vaudouret, qu'on ovationne très fort, qui nous dirait également son mot. Merci Ladislas, merci d'être avec nous depuis trois éditions déjà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je voudrais, avant de commencer mon propos, que nous tenions une minute de silence en la mémoire, vous le savez très bien, de Dossi, la reine de bronze de la saison 3, qui malheureusement nous a quittés précocement l'année dernière. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout et tenir une minute de silence. Vous le savez très bien, nous avons dédié cette saison en la mémoire de Dossi, qui a été une très belle reine, magnifique, et dont le souvenir restera gravé dans la mémoire de chacune et de chacun d'entre nous, et qui aura plané sur cette saison avec beaucoup de brio. Eh bien c'est parti, une minute de silence en ta mémoire, nous ne t'oublierons jamais, Dossi. Merci. Je voudrais remercier tous les acteurs, grâce à qui nous arrivons à faire « Dis-moi qui est la plus belle » depuis 7 ans. Je voudrais, avant tout, parce que je viens après M. Sopo, directeur de Hertz, dire merci. Merci pour ces 7 longues années pendant lesquelles vos véhicules, M. Sopo, ont transporté les belles de « Dis-moi qui est la plus belle » depuis la saison 1 jusqu'à ce jour, ça s'applaudit. C'est magnifique. Vous n'avez jamais failli à cet engagement, et les candidates ont toujours été très heureuses de s'asseoir dans vos très beaux véhicules, parce que Hertz, justement, c'est le numéro 1 mondial, vous le savez très bien, de la location de voitures, de très belles voitures. Je suis encore venu en voiture, Hertz, aujourd'hui. Les juges le savent très bien, n'est-ce pas ? Oui, oh là là, Hertz, vous êtes vraiment très populaire chez nous. Merci, M. Sopo, de cet accompagnement. Mais à travers vous, je voudrais saluer tous les partenaires de « Dis-moi qui est la plus belle » qui sont très, très, très nombreux. Vous les voyez défiler. Il y a des stylistes, il y a des coiffeurs, il y a des make-up artistes, il y a des photographes. Il y a tellement de gens que je ne pourrai jamais tous les remercier. Il a dit cela, c'est là pour tout ça. Au cours de la soirée, il va vous les distiller peu à peu. Certains nous ont quittés malgré eux pendant cette année, d'autres ont rejoint le navire et je n'en suis pas peu fier. Nous avons bon espoir qu'à l'avenir, ce groupe grandisse encore plus, parce qu'en vérité, pour moi, la saison 8 ne ressemblera à aucune autre saison. Je voudrais, si vous le permettez, remercier ces 11 Amazones qui ont fait l'aventure cette année. 11 jeunes femmes magnifiques, vous les connaissez très bien, vous allez les revoir tout à l'heure. Félicitations, mesdames, vous êtes derrière le paravent, mais vous m'entendez sans doute, eh bien, vous l'avez mérité, vous avez fait le combat. Vous êtes allés du début jusqu'à la fin, malgré les colibés, malgré les moqueries parfois. Et je voudrais dire à cette assistance combien, toutes ces 11 femmes étaient belles et méritantes. Non, rassurez-vous, il n'y en a pas qui étaient bêtes dans le lot, ce n'est pas vrai, du tout. Mais c'est une aventure, c'est un jeu, donc parfois, il y aura des crispations et donc, ça permet de sourire, de commenter, de condamner, etc. Mais sachez que ces 11 candidates étaient toutes absolument magnifiques. Faites un banc pour elles, s'il vous plaît. Quand je parle de candidates qui sont belles, je vous regarde, je vous trouve toutes tellement belles et tous tellement beaux. Vous êtes tellement magnifiques que je me demande si on n'est pas passés à côté de quelque chose. Et donc là, j'ai une idée tout d'un coup. Je me dis, pourquoi ce soir, on ne va pas créer un nouveau concept ? Hein, Winnie ? Oui, j'ai. C'était dans mon bureau, c'est avec Winnie que nous avons conçu le début de cette aventure, dis-moi qui est la plus belle. On va créer ce soir un nouveau concept, on va élire la reine du gala des belles. Ça se versionne en public, la reine du gala des belles. On va le faire là, tout de suite, avec tous les acteurs, donc on replay tout, les juges, vous vous préparez ? Ils sont tous là, je vous rassure, vous allez voir celle-ci tout à l'heure. C'est-ci est là, elle est présente, hein ? Et elle vous parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et quand je commence par avoir l'idée, il y a mon bras droit, merveille, la chargée de production. Est-ce qu'on peut l'ovationner ? Merveille, tu parcours la salle, tu essaies de me trouver deux sponsors qui vont offrir un lot à celles qu'on va élire tout à l'heure, comme la reine du gala. Tu me reviens vite, hein ? Et sur les tables, mesdames, si vous vous sentez belles ce soir, je voudrais que vous candidatiez. On peut en prendre jusqu'à dix. Et il y aura de très beaux lots. Merveille, elle est très efficace quand elle va chercher les lots. Elle est redoutable. Merveille, ça avance, tu es où ? Ça avance ? Maybelline va offrir un coffret à celle qui sera élue ce soir comme reine du gala. On le va se rendre. Un magnifique coffret. Vous connaissez Maybelline ? Maybelline, c'est le numéro un mondial de produits de beauté, n'est-ce pas ? Maybelline, New York, offre un magnifique coffret à celle qui sera élue ce soir. Merveille continue son tour et les candidatures vont se manifester. Si vous suspectez autour d'une table une femme particulièrement belle, dénoncez-la tout de suite. Je veux dix candidates sur le podium pour élire l'arène du gala. Pour la première fois, si dis-moi qui est la plus belle, ce sera parmi vous, dans le public. Oui, madame, vous pouvez venir. Levez-vous, vous verrez, s'il vous plaît. Il y avait un doigt ici. Levez-vous. On a déjà deux candidates. Oumar, est-ce que Oumar est là ? On applaudit. Oui, madame, venez, s'il vous plaît. Pour les candidates. Oumar, viens, s'il te plaît. Oumar, c'est le concerteur. Bonjour, madame. Vous êtes magnifique. Super. C'est là. Deux candidates. Trois. Oui. D'autres candidates. Il y en a une, il y en a trois à ma droite, tout juste en face de moi. Oui. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Oumar va briefer les juges. Il va leur donner des grilles de notation, si vous voulez. Donc, des documents qui comportent des colonnes, dans lesquelles ils savent très bien comment ils mettent les notes. Et eux, ils vont poser juste une seule question aux candidates tout à l'heure. Pardon ? Non, malheureusement. On y va. On n'a que trois, quatre candidates. Une autre candidate, ça annonce. On a quatre candidates. La suivante. Pendant ce temps, Béveille est revenue avec ? Daniel Mokta. Daniel Mokta et les magnifiques robes qui nous sont offertes chaque année. Eh bien, celle qui va gagner aura une robe totalement cousue par Daniel Mokta. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. On ovationne. Cinquième, sixième candidate. Sixième candidate, septième candidate. Nous avons une septième candidate. Connovation également, très fort. La septième est où ? Huitième candidate. Je sens quelques visages un peu dubitatifs. On est à huit, la dix-là ? Oui. La huitième candidate, je pense que je l'ai trouvée. Super. Huitième candidate. Il ne reste que deux candidats. Eh bien, il y en a une ici, dégotée par Malik. Neuvième candidate. Venez, madame, venez, s'il vous plaît. Merci de nous rejoindre. On va élire la reine du gala ce soir. Vous êtes magnifique, mesdames. Les anciennes reines peuvent candidater. Vous êtes autorisée. Oh là là, Atilia, vous êtes magnifique. Je pense qu'il y a trouvé la dixième candidate. Mais bien sûr, avec plaisir. C'est ouvert à tout le monde. Merci de l'obationner, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a nos dix candidates ? Applaudissez les dix candidates, s'il vous plaît. Oh là là. On a déjà nos dix candidates. Vous êtes toutes magnifiques, mesdames. Mettez-vous en place. Les juges, est-ce que nos juges peuvent venir bien observer les candidats avant de commencer leur notation ? S'il vous plaît, mesdames, messieurs les juges, venez, faites le tour, regardez. Une onzième candidate. Non, dix. Dix, malheureusement. Les juges, vous voulez en prendre plus ? On avait dit dix, mais... On a dit un onzième. Mais il y en a un onzième qui se rajoute. S'il y a une onzième, il faut une douzième. Une douzième candidate. La douzième. Douzième candidate. Les juges sont en train d'observer les candidats. Ils vont rendre leur verdict tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'elles disent un mot ou c'est bon ? Oui, on veut dire qu'elles disent un mot. On va faire passer un micro rapidement. Juste un petit mot chaque fois. 30 secondes, chacune. On y va. Le micro. Bonsoir, chers candidats. Juste une question pour vous toutes. C'est valable pour toutes. Mais en deux, trois mots. Je veux juste une réponse en deux, trois mots. Pour vous, c'est quoi le succès de la femme africaine ? Pour vous, c'est quoi le succès de la femme africaine ? En deux, trois mots. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Olive. Alors, pour moi, le succès de la femme, d'abord, ça se repose sur son intelligence. Et ensuite, sa beauté. Merci. Est-ce qu'on peut l'ovationner ? Moi, c'est Fanny. Pour moi, le succès de la femme repose sur un bon travail déjà. Une femme qui a confiance en elle et qui est déterminée peut tout faire, je crois, dans la vie. Peu importe les obstacles de la vie. Donc, c'est un peu ça. Être épanouie, avoir du succès ne se résume pas qu'à avoir des enfants. Qu'à avoir un mari et tout autre. Selon moi, c'est ça. Merci. Candidate numéro trois. Moi, c'est Faïsa Thor. Je pense que le succès d'une femme, c'est le fait d'aimer ce qu'elle fait. De faire ses propres, sans vivre, sans aucune reproche, sans aucun problème. D'avoir confiance en tout ce qu'elle fait. D'assumer ses propres choix, sans problème. Moi, c'est Katina. Pour moi, le succès de la femme africaine se traduit par la confiance en soi, le travail, la détermination, la persévérance et aussi l'équilibre. Moi, c'est Hermine. Le succès de la femme, je peux le résumer en trois mots. Pour moi, c'est la réussite sociale d'abord, professionnelle et conjugale. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marlène Chabi. Pour moi, le succès de la femme africaine repose d'abord sur la foi qu'elle a en elle-même, en Dieu. Sur la confiance qu'elle a en ce qu'elle fait, en son travail. Et en gros, je pense qu'il y a aussi l'autonomisation financière. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Oriane. Bon. Selon moi, le succès de la femme, c'est avoir confiance en elle-même. Et ce qu'elle s'est fait, quel que soit sur le plan social et conjugal. Alors, pour moi, le succès de la femme repose sur le dépassement en soi qui l'amènera vers l'accomplissement de ses objectifs. Atilia. Bonsoir, chers membres publics. Moi, c'est Elciane Fagla. Et pour moi, le succès de la femme repose déjà sur son épanouissement personnel. Parce que le succès, il est relatif. Et tant que la femme, elle choisit son chemin et qu'elle poursuit ses rêves, peu importe le chemin qu'elle choisit, pour moi, elle a du succès. Bonsoir, je me présente. Je suis Sido Bawa Ariane. Pour moi, le succès de la femme, pardon, ça repose sur la confiance en soi et la croyance en tout ce que nous faisons. L'autonomisation financière. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Roxane. Selon moi, l'épanouissement de la femme repose sur son indépendance et la valeur qu'elle accorde à sa propre personne. Merci. Bonsoir à tous. On m'appelle Elci Damata Santana. Pour moi, le succès de la femme se résume à son intelligence, à sa volonté d'être autonome et de, par-dessus tout, protéger sa famille. Merci. Bonsoir, messieurs et madame. Le succès de la femme repose d'abord sur son respect. La femme doit se respecter, respecter surtout son homme et avoir son boulot. C'est très important. Merci à vous. Vous êtes magnifique. Merci au juge. Vous allez nous rendre votre verdict à la fin. Vous allez donc délivrer quatre reines ce soir. La reine du gala et les trois autres reines. Je vous remercie. Mesdames, vous pouvez rejoindre vos sièges. Bien entendu, sous les ovations du public, on les ovationne. Comme vous le voyez, ce sont des femmes magnifiques, mais en vérité, ce n'est qu'un échantillon de très belles femmes que vous êtes ce soir. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Et pour vous remercier, saluer votre beauté, Maybelline New York va donner à chaque femme de cette soirée un petit kit de pinceau, c'est ça ? Un kit de pinceau qui vous sera distribué tout de suite. Donc, toutes les femmes de la soirée recevront donc des accessoires de beauté de Maybelline New York. Ça s'ovationne. Est-ce qu'on peut vous entendre ? C'est donc parti et c'est sur cette bonne nouvelle que je voudrais déclarer ouverte la cérémonie de sacre de la septième reine de 10 mois qui est la plus belle. Ce concours de beauté qui nous ressemble. Merci à vous. Merci. Merci. On les ovationne jusqu'à ce qu'elles me rejoignent. Les ovations publiques, elles s'avancent. Est-ce qu'on peut continuer les ovations publiques ? Je veux entendre du bruit, du bruit pour nos belles. Voyez, nos Amazones, nos agogiers, elles s'avancent. Amazones, 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 amazones. Sous-titrage Société Radio-Canada On les accompagne. Je ne vous entends pas, public ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à les accompagner ... 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 qu'est-ce qu'elle fait ? Elle peut faire mieux, qu'est-ce qu'elle dit ? Et je me suis toujours dit, tu dis ça la même manière, t'as-tu fait quoi ? Mais le découragement n'est pas Yoruba. Après le flottement du premier jour, la belle enchaîne les belles performances, même si les notes des juges ne suivent pas toujours. Allez jusqu'au bout, ne pas laisser quelqu'un nous déstabiliser. Continuez, restez sur ça. J'aime beaucoup vos discours. Merci beaucoup, madame. Classe 5e à la fin des épreuves classiques, Faouziat est sans doute l'une des meilleures révélations de QLP B7. Le public la ramènera-t-il sur le podium ? Ne me pousse pas à bout. Je suis une folle, je n'ai pas de tête. Regarde. Eh ya ! Eh ya ! Eh ya ! Eh ya ! Elle se croit ou celle-là ? Belle numéro 2, Faouziat, sous vos ovations publiques. Maximum d'ovations pour la belle Faouziat. Très bien habillée par, je le précise, notre partenée Daniel Mortard. On continue toujours d'ovationner la belle jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne sur la scène. S'il vous plaît, ne vous lassez surtout pas de le faire. Elle le mérite. Ce sont des reines. Et les reines, on les vénère. Belle numéro 2, Faouziat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes tout beau, hein ? Mais vous êtes tout beau. Alors, je ne vais pas être longue, je vais juste vous remercier tous d'être là, de vous être déplacés pour nous accompagner dans cette soirée extrêmement spéciale pour nous. Je vais tout d'abord prendre un mot pour dire merci à mon papa qui s'est déplacé encore et qui a laissé ses affaires pour venir me soutenir ce soir. Et qui, à chaque fois dans ma vie, il me soutient. Merci papa. Je ne sais pas trop où il est, mais merci papa. Merci à un moment qui n'a pas pu se déplacer, mais qui me soutient et qui prie pour moi tout le temps. Et merci aussi à mes soeurs, mes petites soeurs qui ont été mes premières fans. Elles n'ont cessé de prier pour moi et de voter pour moi avec leurs petits-déjeuners, juste pour voir leurs grandes soeurs gagner. Donc, un petit mot pour mes petites soeurs et pour ma grande soeur. Merci aussi à mes soeurs qui se sont déplacées, qui sont venues ce soir pour me soutenir. Merci à l'agence Tchaunta de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de la grande famille des Belles, QLPB. Merci monsieur Luc d'avoir cru en moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la production parce qu'on ne le voit pas, mais QLPB c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Tata Merveille, merci pour les nuits de veille que vous avez fait pour nous offrir cette soirée et tout ce que vous faites pour nous. Merci à ma chaperonne. Elle va me tuer si je ne lui dis pas merci. Merci à ma chaperonne et merci à ma chiche, vite chaperonne. J'espère qu'elle m'entende et merci à vous tous encore une fois. Bisous. Merci. C'était la belle numéro 2, Faouziat Aminou. Candidate numéro 3, Rahma. Avec son crâne rasé, sa silhouette de rêve et son allure d'Amazon, Rahma était sans conteste, l'une des grandes favorites de QLPB 7. Première reine du miroir et femme d'action, la belle tchadienne s'écroule quand surviennent les épreuves où il faut beaucoup parler. Clairement, on va laisser Rahma s'exprimer. Les femmes n'ont pas droit à des postes, à des postes, pardon. Mets-moi un peu d'eau, prends un peu d'eau, allez-y. De ses mauvais pas, elle ne se relèvera jamais. Des femmes qui sont marginalisées, c'est-à-dire elles sont contraintes de, elles sont obligées, elles sont écartées, pardon. Dixième au classement général après les épreuves classiques, Rahma compte sur les votes du public pour redresser la barre. Car, malgré ses déboires, nul ne peut résister au charme destructeur de Rahma quand elle plonge son regard asserré dans le vôtre. La candidate, la belle numéro 3, Rahma, qui marche, toute gracieuse, passionnée, bien entendu, si vous avez suivi les épreuves de talent caché, de mode. On continue, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de passionnée, la belle Rahma, toujours habillée par Daniel Mortard. Admirez et contemplez cette belle oeuvre artistique de Daniel Mortard, bien entendu, sur la ravissante et belle Rahma. Chaleureux public, je voudrais vous adresser mes salutations les plus respectueuses en vous demandant de m'accorder une inclinaison et cinq secondes en la mémoire de nos braves Amazons d'Aome. Merci. Je suis Fatimera Mahabakar, j'ai 21 ans, je suis la candidate numéro 3 sur cette septième saison de Dieu, moi qui est la plus belle, et je pense que la plupart d'entre vous me connaissent déjà. Je ne saurais commencer mes propos sans vous dire que QLPB a été pour moi une grande école de la vie et une belle expérience humaine. Au travers de QLPB, j'ai appris à me surpasser, j'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes bourrées de talent, et surtout, j'en sors très fortes et plus instruites. Aujourd'hui, je voudrais dire un finement merci à l'agence Dianta qui m'a donné la chance de m'exprimer sur cette émission. Je tiens aussi à vous remercier, vous, chers publics, qui m'aviez soutenu du début jusqu'à la fin. Je dis merci à tous mes amis, merci à tous mes proches, merci à ma famille d'être là. Ça n'a pas du tout été facile, mais le défi a été rélevé grâce à Dieu et grâce à vous. Je vous aime. And I will tell you that every success starts with the desire to simply try, then try, you will, merci, every try, you will have half the way and above all believe in yourself. Never forget that. En d'autres termes, le succès commence par l'envie d'essayer tout simplement. Alors tentez, vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Ne l'oubliez jamais. Merci. Merci beaucoup, c'était mon message. Merci de votre attention et bonne fin de soirée à tous. Merci, c'était la belle Rama. Merci pour cette leçon de vie partagée avec nous, je le précise. Candidate numéro 4, Priscilia. Au début de la saison, personne ne misait sur Priscilia. La beauté ronde, timide et effacée. Mais un adage dit, quand on en a dans la tête, on peut soumettre le monde entier. Et c'est ce qu'elle fit. Il y a un adage même qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Pourquoi la femme doit rester sous l'ombre de l'homme pour être une grande femme ? Et quand Priscilia paie en direct un tableau qu'elle dédie à l'une de ses consoeurs, on comprend tout d'un coup qu'elle en a aussi dans le cœur. Et votre posture d'entrée montrait que vous étiez une femme de force. Merci. Vous avez adopté. C'est donc que finalement, sans surprise, que la belle termine les épreuves classiques en troisième position sur le podium. Devenant du même coup une des grandes favorites du miroir. Qu'en pense le public ? On le saura dans quelques instants. Non, c'est pas la chose. Qu'en ovation très fort et qui a fait son apparition dans cette salle. Ovation très, très, très nourrie pour notre belle. Belle, vêtue et toute sétillante de sa belle robe de chez Daniel Bortard. On continue de l'ovationner jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne sur la scène. Cher public, ovation pour notre belle, notre reine, toute souriante, toute confiante. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les invités. Ce soir, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu durant cette aventure. J'aimerais remercier mes amis, ma famille et aussi l'équipe de Djaunta pour cette belle aventure. Parce que grâce à cette aventure, j'ai grandi premièrement. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai eu à vivre de très belles expériences. Je remercie aussi nos chaperonnes, toute l'équipe de production, toutes les filles de la villa, toutes mes concurrentes, je dirais. Cette année, le tome étant African Women Empowerment, moi, je dirais quand même que mon idole, ou une idole, celle que je vois, celle qui apparaît dans ma tête quand je pense à l'African Women Empowerment, c'est ma mère et j'aimerais que vous l'ovationniez, s'il vous plaît. Parce que cette femme, c'est une femme vraiment de force. Une femme qui a su se battre. Une femme qui nous a élevés. Moi et mes frères, bien sûr, malgré l'adversité. Si je suis ici ce soir, c'est grâce à elle et j'aimerais vraiment la remercier. J'aimerais vraiment à travers vous lui dire à quel point je l'aime et à quel point je suis fière d'elle. Et par ce canal, j'aimerais aussi donner un cri d'espoir à toutes les mères célibataires. Ce n'est pas la fin. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous en êtes capables. La femme est capable de réaliser beaucoup de choses. Donc, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Ne comptez pas sur une aide extérieure ou sur un homme, je dirais. Élevez vos enfants avec toute la force, toute la détermination, toute l'abnégation qu'il y a. Et ils vous le rendront. Je vous remercie. Merci à vous. On leur accompagne sous des ouvrations. Candidate numéro 5 Roselaine Quand Roselaine apparaît, les juges sont tout de suite conquis. D'abord, par ses faussettes. C'est très agréable de voir qu'il y a d'autres personnes qui savent apprécier toute la beauté que je vois dans le miroir quand je me regarde tous les jours. Puis, par sa détermination et sa grande assurance. Quand une jeune femme commence à demander, réclamer son indépendance, on dit que... Et même quand elle entre dans la peau du roi Béanzin ou croise le fer avec la redoutable animatrice Stéphanie Mochon, la princesse Marie continue de séduire à bout portant. Si elle termine la compétition au pied du podium, Roselaine n'en demeure pas moins une des prétendantes les plus crédibles à la septième couronne du miroir. Le public le lui conseillera-t-il ? Quand j'entends fierté, j'entends que nous pouvons y arriver par nos propres moyens. Et qui parle d'un pays économiquement fort parle d'un pays libre. Alors, quand je vous dis pour un bénéfiaire, vous me répondez « et libre ». Pour un bénéfiaire ? Et libre ! Pour un bénéfiaire ? Et libre ! Pour un bénéfiaire ? Et libre ! Je vous remercie. Roselaine qui s'avance, toute gracieuse, joliment vêtue, de chez Daniel Mortard. On continue de l'ovationner, s'il vous plaît, cher public, jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne sur la scène. Elle prend son temps, c'est tout à fait normal. C'est une belle, c'est une reine, et elle fait les choses avec tact et doigté. On continue de l'ovationner, cher public. Roselaine qui s'avance, souriante. Chers invités, bonsoir. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une excellente soirée. Alors, c'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. Dis-moi quelle est la plus belle a été une aventure extraordinaire pour moi, une vraie révélation. Quel surnom ne m'avez-vous pas donné ? En commençant par Maya Labelle, et Labelle, pardon, Maya Labelle, vous l'avez dit et j'ai adoré. Et à la fin, finalement, vous m'avez surnommée Beyenzine. Ça, ça m'a fumée. Franchement, vous êtes très inspirée. Je vous aime, je vous adore. Je tiens à remercier toute l'équipe Jaunta, à remercier les belles. C'était un honneur pour moi d'être ensemble avec des femmes aussi inspirantes que vous. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier ma famille qui m'a soutenue depuis le début. Dis-moi qui est la plus belle. J'en ai toujours rêvé. Et voilà, j'y ai participé. Je suis heureuse aujourd'hui. Franchement, fière de mon parcours. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je ferais encore pareil. Si c'était à refaire, elle ferait encore pareil. Merci à toute l'équipe Jaunta. Vous nous voyez, nous, les belles, à la télé, mais sachez que là-derrière, il y a un grand staff qui travaille d'arrache-pied pour nous, qui travaille pour que nous paraissions encore plus belles à la télé. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à toute l'équipe. Vraiment, j'ai apprécié. Et un merci particulier à notre DG, M. Luc Vaudouret, le génie derrière tout ça. Un grand merci. Alors, merci encore à tout le monde. Merci à l'ONG6-Béné. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Je suis prête à continuer à briller avec ou sans la couronne. Je vous remercie. Wow! Avec ou sans la couronne, tout est clair, tout est dit. Nous allons raccompagner la belle sous des ovations. Cher public, on la raccompagne. Candidate numéro 6, Samirat. Pour les juges, c'est Samirat la chose. Franchement, j'aime beaucoup. Je n'ai rien à dire d'autre que sublime. Merci. Il se trouve que je suis déjà tombée amoureuse deux fois des gars du Nord, mais je confirme définitivement que le produit du Nord, c'est magnifique. Avec sa belle cicatrice raciale, son caractère enjoué et décomplexé, la belle nordiste, la belle nordiste, mère des deux enfants, coche toutes les cases et cumule les notes comme personne d'autre. Élu reine du miroir par les juges, puis vice-reine de cœur par les belles, Samirat sera-t-elle la reine du public ce soir ? La belle Samirat, sous des ovations. On l'ovationne jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne. La belle Samirat, toute souriante, toute resplendissante. Je précise, comme je l'annonçais tantôt, qu'elles sont habillées par Danielle Mortard. Merci une fois encore d'ovationner, toujours pour la belle, jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne sur la scène. S'il vous plaît. On l'ovation encore plus nourrie pour la belle Samirat qui s'avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Très sincèrement, j'ai beaucoup à dire, mais je vais dire le peu. En me présentant à « Dis-moi qui est la plus belle cette année », je n'étais pas du tout confiante. J'étais une personne qui n'avait pas confiance en elle, suite à certaines situations que j'ai eues à vivre, mais je me suis donné le courage de participer à cette émission afin de pouvoir me dépasser. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui en a beaucoup. Je suis quelqu'un qui en a beaucoup à redonner. Et ce soir se termine cette saison 7 de « Dis-moi qui est la plus belle » et laissez-moi vous dire que j'en ressors forte. J'en ressors avec beaucoup d'expérience. Et pour cela, je tenais à remercier la maison de production Djaunta qui m'a permis d'être là ce soir. Djaunta, merci beaucoup. Grâce à cette saison 7, j'ai vu que j'étais soutenue par beaucoup de personnes. Et franchement, je tiens à remercier ceux qui de près comme de loin m'ont soutenu pendant ces trois mois. J'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de soutien. Je ne m'y attendais pas. Et laissez-moi vous dire que peu importe le résultat de ce soir, je vous ai à jamais dans mon cœur. Nous aussi, nous vous avons à jamais dans nos cœurs. On la raccompagne sous des ovations publiques. Belle robe. Candidate numéro 7 Linn Linn Avec son souris d'ange et ses yeux doux, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais en réalité, sous ses allumes maternelles, la belle Gabonaise cache un tempérament de feu. Touche. Oui ! C'est bon. C'est déjà déposé. Dégage. Tu dégages. Tu dégages. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Je ne sais pas qui t'emmène ici. Je ne me mets plus jamais tes sales pâtes sur mon sac. Tu comprends ? Tu ne sais pas non plus qui je suis ? La fille-là ne me connaît pas. Eh oui, on ne touche pas au pain de Linn. Ni à son Dieu. C'est sacré. Combien tes oeuvres sont excellentes ? Aussi grandes que tu es, tes oeuvres sont manifestes dans nos vies. Moi, je dirais tout haut. Je dirais tout haut. Tout haut. La gloire de ton nom. Avec sa douce voix, Linn envoûte au dernier jour les juges et remporte l'épreuve mon talent secret. Mais cette victoire ne suffira pas pour réhabiliter la belle qui malheureusement a enchaîné des prestations mitigées tout au long de la saison. Il lui faut donc impérativement ce soir l'action du public pour espérer quitter la 7e place et rejoindre le podium tant qu'auvoité. L'aura-t-elle ? Toute souriante, toute luminescente, toute brillante, toute sétillante et surtout, toute ravissante. À présent, elle s'avance, cette fois-ci, vers nous, vers la scène. Et quoi de mieux que merci de continuer par avancer, par ovationner du moins, chers publics, pour notre belle. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement pour le couronnement des belles de la saison 7. Et je remercie aussi la production, je remercie l'équipe technique, je remercie les chaperones, Tchaka, Rachel, qui sont toujours auprès de nous. Nos chaperones d'amour, s'il vous plaît, ovationner pour elle. Ovation pour les chaperones. Dis-moi qui est la plus belle n'est pas juste un concours, c'est une aventure humaine, c'est une émission pas comme les autres. C'est une émission où j'ai eu à faire de très belles rencontres, des personnes très aimantes, très chaleureuses, comme Priscilia, Samirat, Rama, et bien d'autres personnes. Et je remercie vraiment les producteurs, je remercie notre DG, je remercie Tata Merveille, je remercie toutes les personnes qui participent à la réalisation de ce magnifique événement. J'espère que vous allez profiter de la soirée. Merci beaucoup. Merci à vous, très chère belle, très bien habillée par Daniel Montard, partenaire de cette saison Dis-moi qui est la plus belle. On continue d'ovationner notre belle. Et voilà, c'est l'ambiance de Dis-moi qui est la plus belle, c'est l'ambiance des belles et bien entendu l'ambiance de tous ces supporters, tous ces téléspectateurs. Candidate numéro 8, Angela. C'est bien ça ? Elle est toute contente. Vraiment, j'adore ma culture. C'est délicieux. C'est très bien. C'est loable. Gay, pétillante, la belle Angela aura marqué la saison 7 de son énergie débordante et de son chocobie divertissant. C'est vrai qu'elle criait sur elle à boire sur moi, je vais même dire. Mais... Malheureusement, ce franc-parler et sa bonne humeur n'ont pas convaincu les juges de lui donner une place sur le podium. Et vous ? Avez-vous été séduit par le charme frais et authentique de la belle Angela ? Lui, avez-vous accordé vos votes ? On le saura dans quelques instants. Angela a vêté toute de rouge, couleur de l'amour et qui s'avance toute soigneuse et souriante vers nous. Merci de continuer par Ovationner, s'il vous plaît, pour notre belle Angela. Elle s'avance à présent. On continue, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Ovation pour la belle Angela qui nous rejoint avec son très beau sourire. Bonsoir, mes chelères ! Bonsoir ! Milofine et Noumiya ! C'est moi, la chocobiteuse ! La go érotique ! Alors, je n'ai pas grand-chose à dire ce soir à part vous remercier pour votre déplacement. Merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue du début, même si j'ai fait assez de faux pas. Je reconnais, mais je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous dire un grand merci. Merci à l'équipe Djanta, merci à la chaperonne Chakab. Elle a été une vraie, vraie mère pour moi durant ces mois passées à la vie là. Et ma famille, c'est la meilleure. merci beaucoup à mon papa, ma maman et tout le monde. Je vous adore tout simplement. Ah, déjà, je ne vous ai pas oublié, vous êtes le meilleur. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. On raccompagne la baille sous des ovations, s'il vous plaît. Candidate numéro 9, Aïssata. Issue de la plus pure tradition peule, Aïssata a profondément marqué la saison 7 avec la touchante histoire de sa vie. Son combat pour l'émancipation a forcé la sympathie de plus d'un. Mais c'est sans doute son sourire ravageur, sa grande sagesse et sa remarquable intelligence qui ont valu à la belle Burkinabé de devenir la coqueluche des juges durant presque toute la saison. Voilà, super. Reine de coupe en deux encore. En deux ? Non, non, non. Voilà, c'est bon, c'est bon. Vice-reine du miroir selon les juges et reine de cœur pour les belles, Aïssata pourra-t-elle compter sur le public pour reprendre la couronne qu'elle a perdue au dernier jour de compétition Il est où d'abord ? Je t'évite si tu ne veux pas t'asseoir chez moi, tu sors. Je ne m'évite pas, ce n'est pas chez toi. Parce que je sache quand je vends d'habitude je ne te trouve pas là. Si c'était chez toi, tu étais la première personne sur laquelle j'allais tomber d'habitude. En plus, elle est agressive. Non. Oh, mais quel manque d'éducation. Pouf. Cher public, on ovationne pour la sulfureuse, inégalable et surtout la très, très, très souriante Belle. Aïssata. On continue de l'ovationner mesdames et messieurs, ovation encore plus nourrie, ne vous lasser surtout pas de le faire tout au long de cette soirée. c'est la seule chose qu'on puisse davantage faire histoire d'encourager ces belles qui ont bravé bien des preuves pour nous. On continue d'ovationner. Bonsoir à tous. Je vois que nous avons un magnifique public à l'image de Jaunta. n'est-ce pas ? Je suis vraiment fière et reconnaissante donc je ne peux que commencer par remercier Dieu de m'avoir permis de participer à cette belle aventure et surtout de nous avoir fait croiser une belle équipe qui est managée par notre cher Lion, Monsieur Luc de Jaunta. Et également je dois remercier ma famille, ma famille de sang tout comme ma famille de cœur c'est-à-dire les personnes que j'aime que j'ai rencontrées qui ne font pas partie de ma famille naturelle on va dire mais qui font partie de ma famille de la vie et aussi toute personne qui a contribué de près ou de loin à ce que cette aventure soit belle pour moi entre autres la reine Ingrid la reine de bronze de la saison passée et nos très chers chaperonnes aussi et évidemment on ne peut pas oublier le public les fans qui nous ont soutenus durant toute l'aventure comme je le disais dans mes messages précédents j'exhorte encore les femmes à rester à s'aimer soi-même à respecter leur corps à aimer leur corps tout autant que leurs cheveux et aujourd'hui je vais porter un message principalement sur les cheveux que je porte au naturel grâce à ma coiffeuse de racines afro qui m'a appris à aimer mes cheveux autant que j'aime mon corps donc j'exhorte les femmes à pouvoir s'aimer telles qu'elles sont à ne pas se complexer parce que nous sommes vraiment des belles des perles rares que les gens recherchent nous n'avons pas à avoir honte et aussi Africa Women Empowerment nous devons combattre pour aller de l'avant comme monsieur Luc nous l'a fait voir autant dans toute cette aventure je vous remercie c'est nous qui vous remercier au message reçu 5 sur 5 il faut s'aimer soi-même et encore plus pour vous chère belle aimez ses cheveux on la raccompagne sous des ovations bien nourries et place à la prochaine belle candidate numéro 10 Pule Chéri venue du Sénégal avec la ferme intention d'en mettre plein les yeux au public Pule Chéri reçoit sa première douche froide quand la juge Cécile lui flanque un inoubliable zéro sur l'épreuve beauté à l'africaine Pule Chéri zéro inconsolable la belle encaisse et apprend à la dure que sur 10 mois qui est la plus belle une négligence même infirme peut devenir fatale je sens que je vais arrêter l'émission là c'est fini je rentre même je sais que tu es capable de braver n'importe quelle situation aujourd'hui c'était pas comme tu souhaitais mais demain ce sera pas forcément pareil ne laisse pas les preuves de casser le monde cette prise de conscience lui permettra par la suite de remonter la pente jour après jour marche après marche je ferai en sorte que personne je dis bien personne ne traverse le moment que la famille des états traverse en ce moment séduisante sur l'épreuve cuisine magistrale sur mon talent secret la beauté de Pule Chéri éclate en fait au grand jour mais sans doute un peu tard pour la positionner sur le podium gagnant de la saison le public va-t-il ce soir récompensé par son vote la bravoure et la combattivité de la belle tchadienne mesdames et messieurs la belle tchadienne habillée comme je le disais tantôt par Daniel Bortard toute gracieuse toute belle toute souriante on continue les ovations mesdames et messieurs le temps qu'elle nous rejoigne sur cette scène elle s'avance à présent nous allons recevoir notre belle sous des ovations publiques on continue de l'ovationner jusqu'à ce qu'elle nous rejoigne sur cette scène gracieuse belle et toute souriante elle n'a du tout pas du tout pas abandonné tout au long de ses différentes épreuves et avec beaucoup de tartes beaucoup de doigté et beaucoup de minutie une fois encore public merci de l'ovationner très très fort je vous prie bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien en tout cas moi ça va malgré les péripéties que j'ai vécu dans cette émission mais franchement je ne regrette pas et je pense que si j'avais arrêté l'émission en plein milieu je serais vraiment déçue mais franchement je suis fière de moi et je vous remercie beaucoup pour vos encouragements merci pour vos mots d'encouragement merci d'avoir cru en moi et franchement ça me touche beaucoup moi je suis une personne qui a vraiment un moral très bas je me déstabilise très vite mais grâce à cette émission à dis-moi qui est la plus belle j'ai repris confiance en moi et surtout grâce au zéro de madame Cécy j'ai vraiment fait une introspection de ma vie de mes ambitions et de comment je procédais en fait pour continuer dans tout ce que je fais en tout cas je remercie madame Cécy merci pour ce zéro mais je sais que ce zéro ne me définit pas elle m'a vraiment noté comme une mère et une mère doit vraiment dire les vérités à sa fille merci beaucoup je ne cesserai de dire merci à tous mes amis toute ma famille qui n'est pas vraiment présente c'est vrai que le Bénin est devenu mon second pays parce que franchement j'adore le Bénin j'aime beaucoup merci beaucoup et je donc je je remercie ma famille du côté du Tchad ma famille du côté du Cameroun et également du côté du Sénégal parce que franchement j'ai reçu beaucoup d'attention beaucoup de soutien sans vous je n'allais pas du tout me placer ici franchement je serais rentrée donc merci 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 DG merci tata merveille merci aux chaperones merci à toutes les belles franchement je suis émue alors je ne vais pas quitter ce podium sans vous offrir une petite chanson ça fait quelques mois que j'ai appris à jouer de la guitare j'ai toujours rêvé être une guitariste une chanteuse dans l'avenir donc profitez du petit moment que je veux partager avec vous est-ce qu'on veut bien l'ovationner pour l'encourager dans ce petit moment qu'elle se prépare à partager avec nous mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi et dans ma paix est-ce le Seigneur me rend forte mon seul abri c'est toi toujours mon coeur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie je m'appuie sur toi je m'appuie et dans ma paix est-ce Le Seigneur me rend fort Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Et dans ma faible Est-ce le Seigneur me rend fort Mon seul abri, c'est toi Toujours mon cœur te chantera Car tu me délivres Et chaque fois que j'ai peur Tu me tiens la main Qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est merveilleux ? C'était une belle prestation Qu'on continue justement d'ovationner Et mes chers publics On ovationne pour notre belle Qui aujourd'hui, qui ce soir Est en train de faire sortir Les billets Que c'est beau Et ça c'est l'ambiance Qui est la plus belle Saison 7 Elle a tout raflé sur son passage Merci Merci à toi pour ce beau spectacle C'est nous que c'est beau Que c'est beau cette fraternité Et cet amour Entre ce groupe de belles Ce groupe de femmes Qui Interpretamment Des différents S'aiment toujours Et enfin Enfin Le zéro est devenu vert Le zéro est devenu vert Elle a aimé Et je suis certain Que monsieur Malik A acheté N'est-ce pas ? Monsieur Malik Vous avez acheté N'est-ce pas ? J'achète Voilà Merci 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 Candidate numéro 11 Premia Belle Entreprenante Sportive Et élégante Premia Est la pure incarnation Du thème de la saison Africa Woman Empowerment Malheureusement La belle A connu Un début de saison Plutôt difficile Avec une brève indisposition Et une prestation Catastrophique Sur l'épreuve cuisine Je vais te choquer J'ai ça Donne-moi envie de manger Ça peut être excellent Mais le visuel C'est un no-go Vraiment Je... Non Regarde-toi même Ton télébo Dis-moi Il te plaît Ça te parle Sixième À la fin des épreuves classiques Jet Li N'a d'autre choix ce soir Que celui d'attendre Le vote du public Qui seul pourra décider De lui offrir Une place sur le podium Ou pas Notre belle On continue Les ovations À l'endroit De notre belle Qui sait Se montrer ferme Quand il le faut Mais également Se montrer douce Comme vous pouvez le remarquer Dans cette belle robe De chez Mortar Daniel Mortar Qui nous a offert Ce show d'oeuvre Ce soir C'est votre diatribe Béninoise Qui se tient devant vous Chers parents et amis Chers membres du jury Chers parents Chers invités Mesdames et messieurs Bonsoir C'est un immense plaisir D'être là ce soir D'avoir le privilège De me soutenir debout Ce soir Parmi les onze belles personnes Et je tiens vraiment A remercier ma famille Mon père Qui a fait De moi Qui je suis Actuellement D'avoir fait De moi Une belle personne Il a été à la fois Un père Et une mère Pour moi Il a joué Un grand rôle Dans ma vie J'ai perdu ma mère Très très jeune Et il a été là Avec sa rigueur Mais ça a fait De qui je suis aujourd'hui Je tiens à remercier Toute ma famille Qui sont venues Vraiment nombreux Pour vraiment me soutenir Je vous embrasse Sans plus tarder Je tiens à remercier La production Jonta Pour cette belle initiative Ce beau concours Ce concours béninois Qui fait réagir Le monde entier Et je déclare Que ça sera Le plus grand concours Du monde entier Par la grâce de Dieu Je tiens vraiment A remercier Luc Vaudré Pour son charisme Pour cette belle initiative Il ne cesse de nous Démontrer sa fierté A toutes les belles Et je tiens vraiment A le remercier Merci beaucoup Je tiens à remercier Les membres du jury Qui ont passé Cette merveilleuse aventure Avec nous On a reçu des conseils On a eu à s'améliorer On a reçu des émotions On a vécu plein de choses Grâce à vous Vous nous aviez noté Et je tiens à vous remercier Pour cette très belle aventure Merci beaucoup C'est nous Je tiens à remercier Le public ce soir Les invités Ma communauté Tous ceux qui m'ont soutenu Ce n'était pas facile Mais j'ai eu vraiment Des encouragements Des soutiens Moi-même Je n'y croyais pas des fois Mais franchement Vous aviez cru pour moi Vous aviez voté Vous m'aviez soutenu J'ai vu les commentaires Et je vous remercie Du fond du cœur Merci beaucoup Et je tiens à remercier Les partenaires Qui ont ménagé Qui ont ménagé Beaucoup d'efforts Pour pouvoir rendre Cette soirée Ce gala Assez formidable Merci beaucoup Et je vous souhaite Une belle soirée Que la meilleure gagne Et espérons que je sois La plus belle Merci beaucoup Merci Mesdames et messieurs De raccompagner notre belle Belle et radieuse Les 11 Amazones Ont toutes été habillées Pour cette soirée Par la prolifique Dressmaker Daniel Mokhtar Habilleuse des belles Pour les finales De QLPB Depuis 6 saisons Et carrefour incontournable De la mode au Bénin Elle est une fonctionnière Pour donner vie Elle est un repère Sa fierté sera son honneur Aucun défi ne lui fera peur Défond ses convictions Avec une grande passion Personne ne peut détruire sa vision Être une exemple Et sa mission Peu importe son épli Elle a la force Tu l'ignores Elle est sans limite Une guerre Une Amazon Femme africaine Tu es la plus belle Tu es la plus forte C'est toi C'est toi Femme africaine Tu es la plus belle Tu es la plus forte C'est toi C'est toi C'est toi Tu es la plus belle C'est toi C'est toi C'est toi Tu es la plus forte C'est toi C'est toi Elle est pleine de potentiel Son courage nous éblouit Face aux épreuves Son audace nous inspire Sa bravour éclaire Livreur de notre continent Peu importe son épli Elle a la force Tu l'ignores Elle est sans limite Une guerre Une Amazon Femme africaine Tu es la plus belle Tu es la plus forte C'est toi C'est toi Femme africaine Tu es la plus belle Tu es la plus forte C'est toi C'est toi C'est toi Tu es la plus belle C'est toi C'est toi Ce soir Je suis un message très fort Nous sommes dans le moi de la femme Toutes les femmes ici présentes Vous êtes des Amazones Applaudissez pour vous Nous ne cessons Depuis un certain nombre d'années De promouvoir à travers La reine Tassirambé Je voudrais Vous raconter l'histoire De cette dame Qui a créé le corps Des Amazones du Bénin Dont l'histoire a été effacée Et qui a régné Qui a régné En tant que reine Dans le royaume d'Abumé Merci d'écouter cette histoire Soussou noé Avalué Tassirambé Soussou noé Avalué Tassirambé Soussou noé Tassirambé Soussou noé Tassirambé Fille du roi Ruy-Pakra Elle égayait Les réunions royales On l'a surnommé Tassirambé La princesse Mon signe A la mort de son père En 1685 Son frère jumeau Aqaba devint roi Elle eut droit Au même rite d'intronisation Comme le permet La tradition En 1708 Frappé par la variale Aqaba Moureux A la veille de la bataille Contre les Wimano Pour ne pas démobiliser La troupe Tassirambé Déguisé Comme le roi A la bataille Et revint Victorieuse C'est ainsi Qu'elle devint La reine du dents A la bataille 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 Nage A la bataille A la bataille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Angela, Lynn, Rahma et Priscillia. Avec cette nouvelle donne, quel sera donc le trio gagnant de la saison 7 ? Bonsoir chers publics, bonsoir les belles. Même si ce soir vous nous avez zappés, je tiens à vous rassurer que... En fait les banques jurés, nous vous aimons. Tous les candidats qui sont passés, vous n'êtes plus candidate, c'est vrai. Vous ne nous avez même pas fait un petit clin d'œil, c'est quoi ? Merci. Alors, QLPB, beaucoup de belles l'ont dit, au-delà d'un concours, c'est une très belle aventure. Je vous rassure que même nous, membres du jury, nous apprenons beaucoup avec les belles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse dire qu'il connaît tout dans ce monde ? Je ne pense pas. Nous apprenons, nous, c'est un moment de partage. Nous vous apportons ce que nous connaissons et nous tirons aussi beaucoup de vous. Donc c'est un échange et nous tenons à vous dire que ça a été... La saison 7 a été encore une autre belle aventure. Et si ça reprend, nous ferions la même chose. Vraiment, merci. Merci aux différents partenaires qui ne cessent de porter leur confiance sur Djanta, qui est une maison de production, je veux dire, excellente, sérieuse, qui sait ce qu'elle veut. Depuis 7 ans, j'ai été là à la première édition, je suis là à la 7e, c'est une grâce. Je vous assure que M. Luc Vaudonnet met un accent particulier sur, je dois dire, la parole donnée, le sérieux, la ponctualité. Vraiment, moi, je suis toujours admirative devant les programmes de QLPB. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Et les filles, quels que soient les résultats sont tombés, mais vous êtes toutes méritantes. Aucune d'entre vous ne démérite. Merci pour la saison 7 et à la 8e saison. Merci. Merci à vous. Vous êtes tous charmants ce soir et merci de continuer à nous soutenir. C'est le mois de la femme et donc honneur aux femmes. Et c'est pour ça M. Malik s'efface complètement ce soir et nous laisse orchestrer. Alors, pour ce soir, la 4e reine sera... Elles étaient 13. Elles étaient 13. Je peux vous dire ce qui a défini le choix de la reine. Une femme de la reine du gala, de la soirée de gala, la 4e reine. Une femme de Suissé en Afrique, à notre humble avis, est cette femme épanouie qui s'aime d'abord, qui s'accepte et qui chaine, comme on dit. Elle exprime ce qu'elle a au-dedans d'elle. Ce n'est ni une beauté physique, ce n'est ni une acceptation sociale, mais c'est une acceptation de soi-même et être heureuse pour soi-même d'abord. Alors, la reine de ce soir serait la numéro 9. Je n'ai pas gardé les prénoms. La numéro 9. La numéro 9. Et priez de nous rejoindre au-devant de cette scène, sous vos ovations. C'est avec honneur et fierté que je suis parmi vous ce soir. Et je félicite la numéro 9 d'avoir gagné. Et je suis vraiment fière de vous. Vous aurez votre cadeau. Maybelline est fière de vous. Et vous aurez le temps de constater que la marque Maybelline est une grande trémarque. Et puis, nos produits sont de très bonne qualité et que vous aurez le temps de les utiliser. Et vous n'allez pas du tout le regretter. Merci à vous. Merci. Nous allons donc les raccompagner. Est-ce que le jury a un mot à dire ? D'accord. Le jury a demandé qu'on laisse l'opportunité à la gaillante de se présenter rapidement avant qu'on ne puisse les raccompagner à leur siège. Merci. Encore une fois, bonsoir charmant public. Moi, c'est Elciane Fagla à l'État civil. Et mon nom d'artiste, c'est Siana. Un peu plus tôt dans la soirée, j'avais eu l'opportunité de présenter l'une des chansons qui a accompagné Maybelline tout au cours de cette saison. Et c'est vraiment avec grand plaisir que je reçois cette... Enfin, que je gagne ce concours imprévu. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions et vous raccompagnons à votre siège. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers publics. Bonsoir les belles. J'ai eu le plaisir, l'honneur d'être membre du jury cette année pour 10 mois qui est la plus belle. C'est la première fois. C'était une très belle expérience. Je salue particulièrement Premia qui n'a pas manqué de saluer les membres du jury. Merci. Alors, je vais annoncer la reine de bronze. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, on attend un peu encore. Vous êtes prêts? Vraiment prêts? Bon, ovationnez-vous vous-même. Que ça bouge là, ça dort. Alors, la reine de bronze, c'est... Ça a quitté le Bénin. C'est un pays enclavé d'ailleurs. C'est Aïsata Sankaré. La reine de bronze de cette saison numéro 7, Aïsata Sankaré, qu'on ovationne très fort et qui nous rejoint, emplie d'émotions, de joie, certainement. Elle nous rejoint pour dire un mot, mais elle monte d'abord, s'il vous plaît, sur la scène. Merci de l'aider à monter sur la scène qui se trouve tout juste à l'arrière. On continue de l'ovationner, cher public. Aïsata, toute souriante. Merci une fois encore de l'ovationner, s'il vous plaît, cher public. Elle le mérite. Elle nous a passé un message assez fort. Prendre soin de soi, s'aimer et surtout aimer encore plus ses cheveux. Merci une fois encore et félicitations pour cette distinction qui vous fait entrer encore plus de la grande famille des belles. Et sans plus attendre, certainement, nous allons, grâce à l'aide de nos ravissantes hôtesses, recueillir quelques impressions de notre reine. Rebonsoir à tous. Je manque de mots, on va dire, parce que je ne m'y attendais pas vraiment. Je ne sais pas comment remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que je sois sur cette scène. Il n'y a vraiment que le bon Dieu qui peut suffisamment vous récompenser à ma place. Je remercie toute personne qui, de près ou de loin, a contribué à ce que je sois là ce soir. Je suis vraiment reconnaissante d'être là. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et sans plus attendre, nous allons procéder à l'annonce de la reine d'argent. Alors, on peut déjà rentrer à la maison, non, sans connaître la reine d'argent? Non? Non. D'accord. Je vais découvrir avec vous la reine d'argent. Dis-moi, qui est la plus belle saison 7? C'est... Je veux vous entendre donner un nom. C'est qui par raison? Samira. Ah, Samira. Et par ici? Samira. Ah, vous avez tout faux. La reine d'argent, elle est Marie, elle est d'Agonli, Roselaine Coty. Reine d'argent, QLPB saison 7, Roselaine, qu'on nous rationne très fort, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Elle est Marie, typiquement béninoise, et le Bénin qui revient dans la place. Nous allons inviter la reine d'argent à bien vouloir monter sur la scène pour se voir porter ses différents attributs. Elle est toute émue, elle n'en revient pas, toute contente, et tout doucement, elle se voit porter désormais ses attributs qui font d'elle la reine d'argent. Dis-moi, qui est la plus belle saison 7? C'est l'émotion, c'est la joie, et tout ceci se passe à Dis-moi, qui est la plus belle, organisée par votre agence, Jaunta. Nous allons rapidement faire une photo, et par la suite, lui arracher quelques mots, quelques mots à notre reine d'argent. Est-ce qu'il y a des orphelins dans la salle ce soir? Je veux vous entendre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des orphelins dans la salle ce soir? Vraiment, je suis heureuse, je suis contente. Je me sens bien, je me sens à ma place. Vous réalisez, vous m'avez donné plus de 10 000 votes. Hé! Franchement, merci! Merci! Merci du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Je me suis vraiment battue tout au long de cette aventure, et comme je le disais au début, je suis très fière de moi, fière de mon parcours. Je suis très émue, ça arrive rarement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue, tous ceux qui ont voté pour moi, qui ne me connaissaient même pas. J'ai fait de très belles rencontres grâce à cette émission. Merci à toute l'équipe, merci à Tata Merveille, merci au DG, merci à nos chaperones. Merci à ma famille! Oui, toujours la famille. Merci et très belle soirée à vous. Merci, merci. C'était notre désormais reine, reine d'argent. Place à présent à la reine d'or. Chers publics, est-ce qu'on laisserait partie encore la couronne cette année? J'espère que vous avez fait ce qu'il faut, alors. Moi, je ne fais que lire votre verdict. Vous êtes sûre que vous avez fait ce qu'il faut? Alors, la reine d'or de cette année... La reine d'or, QLPB, saison 7. Elle est grande. De thème noire. Elle a des faussettes. Oh, des faussettes. Des cicatrices raciales. Elle a deux enfants. Et elle est surtout une femme du Nord-Bénin. Samirat Massi Oudou. Samirat, reine d'or. Dis-moi, qui est la plus belle? Saison 7. Je vous l'ai dit. Tout le monde se lève. Merci de vous tenir debout. Le Nord-Bénin du jour. Pour accueillir notre désormais reine d'or, Samirat. Félicitations. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Bien sûr, pas. Félicitations. Nous allons procéder au port des attributs. Et au couronnement de la reine d'or, QLPB, saison 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, que c'est émouvant. Est-ce qu'on peut faire du bruit? La reine d'or. Ce n'est pas sûr que ce n'est pasографique du grossel sur le Brûl. Oléat de Aine. Le Brûl. Est-ce qu'on peut faire du bruit? On peut faire du bruit? On peut faire du bruit! Evr ейat de Ashืort! Le Brûl! Evr noite d'or. Oh d'or. Il n'y a pas conseillé à lui seulement Qui s'en parait ? Coup du mâteau ! C'est pas un coup du mâteau ! C'est pas un coup du mâteau ! Coup du mâteau ! Coup du mâteau ! C'est un coup du mâteau ! C'est ça ! Elle est émue ! Rebonsoir, chers publics ! Excusez mes larmes, ce sont des larmes de joie. Je n'ai pas pu me contenir, comme je vous l'ai dit au début. Je n'avais aucune confiance en me présentant à ce concours. Et je pense que j'ai donné le meilleur de moi. Je tiens à remercier tous ceux-là qui m'ont soutenue sans me connaître. Tous ceux-là qui ont voté pour moi. Franchement, merci beaucoup. Une fois encore, merci à Djaunta, Tata Merveille, DG, aux chaperonnes, parce qu'à un moment de la compétition, sincèrement, je ne me voyais plus dans la compétition. C'est Tata Tchakab qui m'a encouragée. Je lui dis merci. Merci à tous ceux-là qui m'ont soutenue. Merci. Cette couronne, je la dédie personnellement à ma mère et à mes deux enfants. Merci à tous. Merci et nous invitons respectueusement le cher partenaire sponsor Gessia qui lui offre, je précise, une parcelle d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Merci d'inviter notre partenaire sponsor Gessia à bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, c'est Michael Covoyant. Je suis le PDG de la société Gessia Benessal. Et pour ceux qui le savent déjà, Gessia Benessal est l'expert immobilier numéro 1 du foncier sécurisé au Bénin. Nous existons déjà depuis plus de 7 ans. Nous sommes dans notre 8e année. Et à la date d'aujourd'hui, nous totalisons déjà plus de 2500 clients à notre actif. Et nous voulons sincèrement remercier Tianta pour cette soirée très, très remarquable. Toutes mes félicitations à toutes les belles, même celles qui n'ont pas pu avoir de couronne ce soir, je tiens sincèrement à le féliciter. Parce que déjà, participer à un tel concours n'est pas donné à tout le monde. Parce que si c'était donné à tout le monde, je pense que plusieurs d'entre nous ce soir seront assis à cette table-là. Une fois encore, félicitations à vous. Ma prière pour vous, c'est que franchement, vous dirigez quelque chose sur cette parcelle. Parce que Grand Popo, pour moi, c'est une ville touristique, l'une des plus attractives du Bénin. Et peu importe votre projet, sur cette parcelle à Grand Popo, vous allez forcément en bénéficier. Une fois encore, vous êtes toutes belles. Félicitations à vous. Merci de vous passionner pour le partenaire Gessia. Et je précise que les fleurs ont été offertes par S-Fleurs à Nobel. Merci une fois encore à tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette soirée puisse être réelle. J'invite à la suite de ces photos toutes les autres belles à se préparer pour rejoindre nos trois reines pour une photo de famille. Merci une fois encore. Nous allons procéder à la photo de famille avant d'inviter cette fois-ci les amis, les parents à ne pas hésiter à monter également sur cette scène pour d'autres photos et annoncer là l'after-party. Est-ce qu'on peut ovationner pour les reines ? La reine de la saison 7, dis-moi qui est la plus belle ? Nous allons inviter les autres. Voilà les retrouvailles entre belles. La reine de la saison 7, dis-moi qui est la plus belle ? La reine de la saison 6, dis-moi oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501